Allez, ça y est, on doit être en live là. Merci de vous être levé si tôt. Bienvenue au Salon de la Data. Du coup, aujourd'hui, c'est moi qui vais vous présenter un projet porté par Databricks qui s'appelle Koala. Et du coup, on va essayer de répondre à cette question. Est-ce que Koala est un pont d'or entre les data engineers et les data scientists tout au cours de cette présentation ? D'abord, qui je suis, moi ? Donc, moi, je suis Rémi Olivier. Comme vous pouvez l'entendre à mon bel accent, je viens de Toulouse et je suis aujourd'hui architecte data. Et avec une petite empreinte cloud qui est assez prononcée. Donc, je suis à l'origine data engineer. Et puis, maintenant, je porte la casquette de data architecte. Ce que vous voyez à gauche, c'est tous les frameworks et les solutions avec lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler. On va trouver des solutions packagées. On va trouver des bases de données NoSQL. On va trouver la suite ELK, un peu de containerisation, du stream processing avec Kafka et tout son écosystème. Forcément, la suite Hadoop. Et au milieu, là, vous voyez Apache Spark. Et c'est là-dessus qu'on va pas mal discuter aujourd'hui. C'est de ça qu'on va pas mal discuter aujourd'hui. De Koalas, de Spark et de Pandas. Donc, moi, je suis data. J'ai travaillé dans la data depuis un peu plus de cinq ans aujourd'hui. Je fais partie d'une société qui s'appelle Ipon. Je vais vous la présenter en trois mots. On est plus de 400 consultants aujourd'hui dans le monde. On a des agences dans les États-Unis, la Russie, l'Australie. Et en France, on est un cabinet de conseil et d'expertise dans le digital. avec cette phrase-là qui nous présente un peu. C'est votre projet de la page blanche au cloud en quelques semaines. On est organisé en practice. Moi, je fais partie de la practice data. On est plus de 50 consultants chez Ipon qui faisons de la data. Et en France, on est situé à Paris-Lyon-Bordeaux, Lille-Toulouse, là où je suis, et à Nantes. Et si je devais résumer en une phrase ce qu'on fait, nous, dans la practice data, c'est de la page blanche, on crée des plateformes data sur le cloud. De quoi nous allons parler aujourd'hui ? Alors d'abord, nous allons parler de Pandas. Nous allons parler de Spark et nous allons parler de Koalas. Pourquoi ? Parce que Koalas, en fait, c'est un projet, une librairie Python portée par Databricks, qui est open source aujourd'hui, et qui implémente les API Pandas sur Spark. Donc, on peut voir Koalas comme un Pandas à l'échelle. J'ai grossi un peu le trait, mais dans la data science, en fait, la plupart du temps, en apprentissage, alors soit via des MOOC ou pendant nos études en tant que data scientist, on a tendance à utiliser la librairie Pandas. Quand on fait de l'analyse de petits lots de données, on a tendance à utiliser Pandas. Et à partir du moment où on analyse des gros lots de données qui ne tiennent plus en mémoire sur une machine locale, on va utiliser Spark. Et Spark, c'est un nouveau DSL, c'est un nouveau langage qu'il faut apprendre. Et c'est quand même assez difficile de faire la transition entre de la petite donnée vers de la grosse donnée, à forte volumétrie. Un petit mot sur Pandas, qu'est-ce que c'est pour ne pas perdre tout le monde ? On va voir ce que c'est Pandas, on va voir ce que c'est Spark. Et ensuite, on fera un focus sur Koalas, parce que c'est important de présenter les trois solutions. Pandas, qu'est-ce que c'est ? C'est une librairie Python qui est aujourd'hui très mature, qui permet la manipulation, l'analyse et la visualisation de la donnée, qui a été créée en 2008 par Wes McKinney. Elle est basée sur NumPy, CPy et Matplotlib, qui permet de préparer et de transformer notre donnée sur notre machine. Aujourd'hui, il y a deux types d'objets dans Pandas. Les data frames, qui sont une structure de données un peu qui ressemble à une spreadsheet, qui contient une liste ordonnée de colonnes, et des séries, qui sont des objets à une dimension, qui contiennent des données et des index. Si on schématise un peu, deux séries font un data frame. Pourquoi Pandas est devenu aujourd'hui ? Pandas est devenu un standard pour la préparation et la manipulation de données à faible volumétrie. Pourquoi ? Parce que c'est généralement plus performant que d'autres outils de manipulation. Le calcul se fait en mémoire et utilise les ressources locales de la machine et va stocker tous les états intermédiaires de notre donnée. C'est-à-dire que dès qu'on va transformer notre donnée, dès qu'on va manipuler notre data frame ou notre série, chaque transformation va être mise en mémoire. Pandas est utilisé pour l'agrégation de la donnée, pour la gestion des time series, la gestion des dates, tout ce qui est manipulation de la donnée. Et aujourd'hui, quand je disais que c'était une solution mature, aujourd'hui, en juin est sorti la version 1.0.5. Pandas a l'avantage aussi d'être totalement intégré à l'écosystème des librairies Python de Data Science. Par exemple, quand je dis totalement intégré à l'écosystème des librairies, c'est que, par exemple, si on prend les librairies de machine learning comme CKIT Learn, PyTorch, Keras ou TensorFlow, en fait, il existe dans ces librairies des API qui prennent un argument des data frames Pandas. De la même manière, sur les librairies de visualisation, comme Plotly, Bokeh ou Seaborn, c'est exactement la même chose. C'est qu'il y a des méthodes qui prennent un argument des librairies Pandas. C'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler sur notre data frame Pandas et ensuite appeler assez facilement ces librairies-là. Donc, c'est pour ça que c'est devenu un standard dans la préparation, la manipulation et la visualisation de nos données et même dans la data science. Spark, je vais vous le présenter en quelques mots. Spark, c'est basé sur un processing pattern qui a été inventé par Google en 2004 qui s'appelle le MapReduce distribué. Google en 2004 a sorti un papier sur comment devait fonctionner ce pattern et Hadoop a été le premier à implémenter ce pattern et le rendre disponible en production. Comment fonctionne ce pattern de MapReduce ? Là, par exemple, sur la gauche, on a notre fichier. Notre fichier, c'est juste une liste de mots. À partir de là, comment va fonctionner le MapReduce ? C'est d'abord, on va découper le fichier d'entrée en partitions. Donc, notion de partitionnement. Ces partitions, on va les distribuer sur différentes machines. C'est ce qu'on voit ici, node 1 et node 2. On va les distribuer. Et sur ces partitions, on va compter ici. Notre transformation Map va compter les mots. Et il va prendre, en fait, chaque item 1 à 1. Donc, il va dire tout. C'est mon mot tout. Je vais l'associer au chiffre 1, bi au chiffre 1. Et il va juste faire cette association mots, la valeur 1. Et ensuite, quand on va compter ces mots, quand on va vouloir compter ces mots sur tout notre fichier, on va faire ce qu'on appelle des Reduce. Et les Reduce, ils se font en cascade. C'est que le Reduce va se faire au niveau de la partition. Ensuite, du coup, on va se retrouver avec tout. Si on compte bien, il y en a 4. En fait, dans cette partition de mon fichier, j'en ai 4, des B, j'en ai 2, des Or, j'en ai 2, des nodes, j'en ai 1 et ainsi de suite. Si je l'ai une fois. Et ensuite, on va faire le Reduce entre les partitions, au niveau du node. Et enfin, on va faire notre comptage au niveau du fichier dans sa globalité, entre les nœuds. Et du coup, ça va retourner le résultat final. Donc, ce qu'on voit avec ce pattern-là, c'est qu'en distribuant, en fait, par partition, par machine, donc par nœud, par partition et par nœud, on va pouvoir paralléliser notre traitement. Au lieu de faire une boucle pour chaque mot incrémenté à un compteur, là, on va pouvoir paralléliser notre traitement. Le processing Spark, comment ça fonctionne ? Alors, Spark est basé, est écrit en Scala, et du coup, repose sur de la JVM. C'est déjà une première grosse différence par rapport à Python, qui est un langage de scripting. Ici, Spark repose sur la JVM. Spark, comment ça fonctionne ? On a deux nœuds, deux types de nœuds. On va avoir le driver node et le worker node. Donc, et un cluster manager. Le cluster manager, lui, s'occupe de tout ce qui est ressources, ressources de nos machines. Ces worker nodes, ce sont des machines. Et le cluster manager a la connaissance de quelles ressources composent nos worker nodes, nos machines. Il va y avoir 10 CPU et 128 gigas de mémoire, par exemple. Et en fait, ce qui va se passer quand on va appliquer notre algorithme sur notre donnée, c'est que notre algorithme va être envoyé au driver. Le driver va instancier un contexte Spark. Et en fait, il va tenir l'algorithme. C'est lui qui a la connaissance de l'algorithme. Et il va distribuer le compute. C'est-à-dire qu'il va d'abord demander au cluster manager quelles ressources sont disponibles sur nos worker nodes. Et ensuite, il va lancer des exécutors. C'est nous, quand on va soumettre notre job Spark, on va lui dire, lance-moi cette transformation de données, ce processing, lance-moi-le sur 8 exécutors. Et du coup, il va allouer ces exécutors aux worker nodes. suivant les ressources qui sont disponibles sur chaque machine. Ensuite, le driver, du coup, va allouer des tâches à ses exécutors qui vont, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, qui vont processer, en fait, chaque partition de mon fichier. Et du coup, on va pouvoir paralléliser cross-machine sur des exécutors qui sont alloués sur un cluster de machines, en fait. Et ce qui est bien avec Spark, c'est que, du coup, vu que ces tâches, ici, sont indépendantes, si jamais une tâche fail, le driver est en mesure de savoir, lui, il va orchestrer, en fait, ces tâches, il va être en mesure de savoir, OK, cette tâche a fail. Donc, du coup, relance-moi le processing de cette tâche, relance-moi cette tâche sur un autre exécutor, sur un autre worker node. Si jamais j'ai un worker qui tombe, à ce moment-là, il va aller travailler sur d'autres workers. Voilà. Qu'est-ce qui fait que Spark, aujourd'hui, est devenu un standard dans le calcul distribué ? En fait, Spark a la possibilité de scale. C'est-à-dire qu'on peut rajouter des exécutors pour pouvoir paralléliser encore plus notre traitement et pouvoir atteindre les temps de traitement espérés. Il implémente un failover, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Si jamais j'ai un worker node qui tombe, à ce moment-là, grâce à l'orchestration opérée par le driver node, il est en mesure de dire, OK, moi, ces tâches-là, elles ont fail, donc relance-moilé sur un autre worker node et il implémente de la haute disponibilité. Il fait du calcul en mémoire. C'est ça qui a été différenciant entre Spark et Hadoop. C'est le lien qu'il y a entre Spark et le MapReduce d'Hadoop. C'est que le MapReduce d'Hadoop se basait sur des fichiers, un système de fichiers, donc de l'IO sur disque. Ici, Spark ne travaille quasiment uniquement qu'en mémoire. Et un benchmark assez simple donne Spark gagnant parce qu'il est 30 fois plus rapide pour un tri de 100 terabytes de données par rapport au MapReduce d'Hadoop. Les spécificités de Spark, c'est qu'il est lazy. À partir du moment où Spark est lazy, ça veut dire qu'il y a deux types de transformations dans Spark. Il y a des transformations et des actions. Et tant que les actions, c'est des types spécifiques de transformations qui demandent d'accéder à la donnée, qui demandent de voir la donnée, qui demandent de compter notre donnée. Et à ce moment-là, il y a un besoin de reduce notre donnée et de la ramener au niveau du driver pour faire notre comptage de mots, par exemple. Et quand on dit que Spark est lazy, c'est que tant qu'on n'a pas d'action, en fait, Spark ne va rien faire. Il va juste enchaîner les transformations, les réordonner en plus. Et à partir du moment où on va lancer l'action, à ce moment-là, il va appliquer toutes nos transformations sur nos données. Donc là, on a une réduction de la complexité des opérations, forcément. Les deux principales complexités des opérations qu'on connaît, c'est les opérations spatiales et les opérations temporelles. Et grâce au laziness de Spark, en fait, on va pouvoir réduire les deux, vu que chaque opération n'est pas exécutée, sauf si elle est déclenchée, et la donnée n'est chargée en mémoire que lorsque nous en avons besoin. Donc, Spark est ultra mature. En 2020, la version 3.0 est sortie. Il y a une forte communauté parce que Spark est devenu un standard dans le processing distribué de la donnée. Donc, il y a une forte communauté. Aujourd'hui, Spark est énormément utilisé dans les entreprises. Et il y a une très bonne documentation. Donc, ça, c'est personnel. Mais c'est vrai que si le framework est assez complet, est assez complexe, le DSL est difficile à appréhender et la documentation est très bonne pour pouvoir s'y retrouver. Les modules de Spark. Aujourd'hui, Spark vient avec tout un écosystème. Donc, on a le Spark Core, ici, avec les API qui sont disponibles en R, SQL, Python, Java, Escala. Et au-dessus, il y a tout un écosystème avec Spark SQL pour pouvoir faire du SQL sur Spark, le Spark Streaming pour pouvoir faire du streaming, ML Libre pour faire du machine learning, Graphics pour faire de la Graph Computation, et Spark R pour faire du R sur Spark. Et Koalas vient ici, sur Python. Donc, du coup, on a des API Python sur Spark, qu'on appelle PySpark. Et Koalas vient au-dessus de PySpark pour implémenter les API Panda sur Spark. Je vais vous expliquer comment. Je vais raconter une petite histoire sur ce que j'ai rencontré, moi, comme ma petite histoire, en fait, entre les data scientists et Spark. Donc, moi, j'ai travaillé pour une entreprise où le cœur du processing, en fait, c'était Spark. Donc, ce qui se passait, c'est que comme ils avaient l'habitude de travailler avec du Pandas, ce qu'ils faisaient, c'est que la donnée était distribuée sur les worker nodes et notre donnée, ensuite, ce qu'ils en faisaient, comme ils avaient l'habitude de travailler avec du Pandas, c'est qu'ils faisaient tout Pandas. Pour vous expliquer, je vous ai dit que Spark résidait sur une JVM. Donc, quand on fait du Python sur Spark, il faut un interpréteur Python. Et quand on fait un tout Pandas, on va transformer notre data frame Spark en data frame Pandas. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va shuffle, on va venir ramener toute notre donnée au niveau du driver programme parce que l'interpréteur Python est uniquement disponible sur le driver programme. Donc, ça veut dire que toute notre donnée, si on a distribué 120 gigas de données sur nos worker nodes, toute notre donnée va résider sur le driver programme. Et comme Pandas travaille en mémoire, il va monter toute la donnée en mémoire. Donc, il faut arriver à dimensionner le driver pour pouvoir tenir cette donnée. C'est 128 gigas. Et ce qui se passe généralement, c'est un out of memory. Donc, ce qui se passait, c'est qu'ils récupéraient, ils limitaient le data frame pour pouvoir tester leur algorithme avec un subset de données qui tenait en mémoire. Donc là, à partir de là, on se retrouve avec juste un subset de données, donc un algorithme qui n'est pas représentatif. Et du coup, c'était quand même problématique. Donc, nous, ce qu'on leur a dit, c'est, vu qu'on n'a que du Spark, il faut faire du Spark. Le problème de Spark, c'est que c'est un DSL qui est beaucoup plus compliqué que Pandas. Ici, vous avez à gauche le Domain Specific Language, DSL, Pandas, qui va lire un fichier CSV, read CSV, qui va définir les colonnes de mon fichier CSV, XYZ, qui va rajouter une colonne X2 qui est le carré de la colonne X et qui ensuite va faire un value count sur ce X2. Ça paraît simple. C'est très simple en Pandas. Le problème, c'est qu'en Spark, ici, on va créer notre Spark session. On va lire notre fichier CSV. Ça commence à devenir plus verbeux. On va définir nos colonnes. Ici, pour ajouter une colonne et faire le carré de nos colonnes X, ça commence à être un peu plus compliqué. On voit apparaître des méthodes qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser en Pandas. Et ensuite, quand on va vouloir faire un value count de notre colonne X2, ça va commencer à être un peu plus compliqué, surtout qu'en plus, il y a eu un problème d'ordre sur Spark. Donc, il va falloir l'ordonner pour avoir exactement le même résultat que Pandas. Donc, on se rend compte quand même que Spark a un DSL un peu plus verbeux, un peu plus compliqué et pour différentes raisons. parce que le processing distribué est beaucoup plus complexe que faire du processing en local sur sa machine. Qu'est-ce que Koala vient faire ici ? En fait, Koalas implémente les API Pandas sur PySpark. C'est-à-dire que toutes les API Pandas qu'on a vues ici, REIT CSV, la possibilité de créer une colonne en faisant la multiplication de deux de nos colonnes. En fait, ces API-là, ce langage-là qui est commun aux utilisateurs de Pandas, en fait, ils les ont implémentés et en dessous, en fait, ils font un mapping pour le transformer en code PySpark. C'est une librairie Python open source qui a été créée par Databricks, qui est mature aujourd'hui. On est à la version 1.4.0. Je vous ai mis le lien. Vous aurez les slides de la présentation un peu plus tard. Je vous ai mis le lien. C'est open source, donc si vous êtes persuadés que c'est un super projet, je vous invite à les aider, à implémenter les API qui manquent. Ils ont été inspirés de Dask. Dask, je ne vais pas vous faire trop long dessus. Je crois qu'il y a un autre talk sur Dask versus Koalas dans la journée. Mais en tout cas, Dask permet de distribuer nos dataframes Pandas sur les cœurs de notre machine locale. Ici, je pense qu'il y a eu un problème de micro. Vous m'entendez bien ? Oui. Donc, inspiré de Dask, mais du coup, va faire du processing distribué cross-machine. Et en fait, Koalas va faciliter la transition entre Pandas et Spark pour les data scientists. Il est Pandas first, Koalas. Quand je dis Pandas first, c'est que s'il y a exactement la même API disponible sur PySpark et sur Pandas, en fait, le Koalas va implémenter l'API Pandas. Donc, il va faire ce que doit faire l'API Pandas. Et il y a un maintien de compatibilité entre les dataframes Spark et Pandas. Je parle beaucoup de dataframes. C'est pareil pour les séries. C'est exactement la même chose pour les séries. Mais en tout cas, il y a un maintien de compatibilité entre Spark et Pandas. C'est-à-dire que d'un dataframe Koalas, on va pouvoir revenir à un dataframe Spark ou revenir à un dataframe Pandas. D'un dataframe Pandas, on a la possibilité de créer un dataframe Koalas. Voilà. C'est un nouveau type de dataframe. Ce n'est pas un dataframe Spark, c'est un dataframe Koalas parce qu'il porte différentes APIs que le dataframe Spark. Je vais vous faire une démo live de ce qu'est Koalas et en quoi c'est hyper intéressant. Donc là, on est sur l'UI de Databricks. Databricks, j'ai créé un cluster Spark avec un driver de 8 gigas et 2 coeurs et 4 workers jusqu'à 8 workers pour profiter de l'élasticité de Spark, de 2 coeurs et 8 gigas chacun. Et j'ai créé un notebook. Donc, en fait, Databricks propose un notebook comme vous avez l'habitude d'utiliser les Jupiter Notebook. Ici, c'est un Databricks Notebook qui fait exactement la même chose. Donc, pour mon use case, en fait, je fais mes imports, mes imports de Pandas, mes imports de Koalas, mes imports de Spark avec ma Spark session et des fonctions et les types de PySpark. Et mon use case, je prévois de faire un voyage aux États-Unis. Alors là, ce n'est pas trop la mode des voyages, mais je me projette. Et je veux faire un voyage aux États-Unis. Et j'ai regardé, en fait, la performance des vols domestiques pour faire mes transferts entre les villes des États-Unis qui sont opérés par les plus importantes compagnies aériennes du pays. Et j'ai deux datasets. Un dataset qui va nous présenter toutes ces colonnes. Et en fait, ce dataset va présenter, agréger par jour, tous nos vols par compagnie aérienne. Et ce qu'on voit à l'intérieur, c'est qu'il y a les délais. Et je vais regarder, en fait, je vais m'intéresser aux vols qui sont très souvent retardés et notamment les vols qui sont très souvent retardés dus à la compagnie aérienne. Je ne vais pas non plus prendre les compagnies aériennes qui ont l'habitude d'imposer des retards. L'autre dataset, c'est Unique Carriers parce que OP Carriers, ici, c'est notre compagnie aérienne. C'est un code. Et en fait, ça va me permettre de faire la jointure entre le code et la désignation commerciale de la compagnie aérienne. Donc, dans mon file store, qu'est-ce que j'ai ? J'ai 10 ans de données au format CSV. Et j'ai mon fichier L-Unique Carriers qui va faire mon mapping. Au début, j'ai travaillé uniquement sur l'année 2019. Et regardez, je charge mon fichier. Je charge mon premier fichier qui est le fichier de délai, en fait, des retards de mes compagnies aériennes. Je vais charger mon fichier de mapping. Je vais faire mon tout Pandas pour créer des data frames Pandas. Donc, vous vous rappelez, ce qu'il va faire, c'est qu'il va shuffle toute ma donnée et va la monter en mémoire au niveau du driver. Et je vais créer des koalas data frames aussi. Et vous présentez, en fait, la transition simple qu'offre koalas entre du code Pandas pour passer le code Pandas at scale. Donc, ce qu'on commence à voir là, c'est que, par exemple, pour shuffle toute ma donnée, j'ai mis 1 minute 75 ici pour récupérer mes deux data frames Pandas, là où koalas va mettre trois secondes. Pourquoi ? Parce que Spark est lazy. Je n'ai pas demandé de visualiser la donnée. Donc, en fait, tout ce que j'ai fait, c'est créer un objet koalas data frame. Et on voit ici l'objet, le type. Le type, c'est databricks koalas frame data frame. Ici, c'est du data frame Pandas. Et dessus, qu'est-ce que j'ai fait comme transformation ? Donc, ici, je travaille sur mes data frame Pandas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord nettoyer un peu mon dataset. Je vais prendre uniquement les colonnes qui sont intéressantes, c'est-à-dire ma compagnie aérienne et tous les retards qui existent. Donc, on a les retards au départ, les retards à l'arrivée, les retards dus à la compagnie aérienne, les retards dus à la météo, dus à la sécurité, dus à l'aviation civile américaine. Voilà. Je vais le nettoyer. Donc, on retrouve le drop-n-aï. Et ensuite, je vais faire un group-by pour calculer la moyenne des retards par compagnie aérienne sur cette année 2019, que je vais sortre par retard à l'arrivée. Et ensuite, je vais faire la jointure entre le code et l'OP Carrier. Je vais faire ma jointure pour avoir ma description de ma donnée, pour avoir la désignation commerciale de ma compagnie aérienne. Et là, du coup, je sais que Express Jet Airlines ou SkyWest Airlines ou JetBlue, je vais essayer de les éviter parce qu'ils ont pas mal de délais, 90 secondes en moyenne, 90 minutes en moyenne, non, 90 secondes en moyenne. Et voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est le pondérer par rapport au… Oui, effectivement, il y a du délai par rapport à la météo, du délai par rapport à la sécurité. Bon, mais pas de chance. Mais je vais le pondérer par le retard induit par ma compagnie aérienne. Et là, on voit que peut-être que j'utiliserai ces deux points-là qui sont Republic Airlines et Alaska Airlines. Maintenant, je vais travailler avec Koalas. Et ce qu'on voit là, c'est que j'ai mis 2,8… 18 secondes pour faire ma transformation de données. Je n'ai que 800 mécanes de données et 8 millions de lignes. Donc, j'ai mis 2 secondes. Et là, quand je le fais pour Koalas, donc si je le lance, il va mettre 17 secondes. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'on a exactement le même code. Le problème, c'est qu'on n'a pas exactement les mêmes résultats. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on a du calcul distribué, forcément, on ne va pas pouvoir garder l'ordre. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important par rapport à Pandas. C'est que Spark ne peut pas garder l'ordre. C'est que mon data frame, je vais le distribuer. Et ensuite, quand je vais shuffle ma donnée pour la récupérer, pour afficher ma donnée, il ne gardera pas l'ordre. C'est inhérent au calcul distribué. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est qu'au lieu de sort ici, je vais devoir forcer mon sort au moment de récupérer mon data frame joué. Et là, on a exactement la même donnée. Et on a récupéré la donnée en 10 secondes, qui est plus important que les 2,18 secondes de Pandas. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des datasets assez faibles en volumétrie et que Pandas est plus puissant pour des datasets à faible volumétrie. Parce qu'il va uniquement travailler en mémoire. Il n'aura pas de distribution de la donnée. Et du coup, il n'y aura pas ce phénomène de distribution shuffle. Mais si on ajoute à ça la minute 75 pour faire du tout Pandas, à ce moment-là, Koalas est plus intéressant parce qu'il n'a pris que 10 secondes. Donc, j'ai exactement les mêmes résultats et exactement le même code, ou quasiment. C'est-à-dire que j'ai dû sortir la donnée. Maintenant, si je passe à scale, c'est-à-dire que je vais prendre tous mes fichiers CSV. Je vais vous rappeler, j'ai 10 ans de fichiers CSV. Et 10 ans de fichiers CSV, c'est 10 gigas de données et environ 70 millions de lignes. Donc, je vais charger ma donnée. Je fais une petite modification parce qu'ici, j'ai fait de l'inférence de schéma. Et l'inférence de schéma, ce n'est pas top. Donc, en fait, je le casse en double. Je l'oblige à caster en double. Et ici, quand je vais faire mon tout Pandas, je ne vous le fais pas. Mais en tout cas, 10 gigas de données sur un driver de 8 gigas, ça va faire out of memory. Parce que je vais devoir monter en mémoire toute ma donnée dans le driver. Donc, le passage à scale, on le connaît avec Pandas et en faisant un tout Pandas. Ce n'est pas forcément possible. Et ce qu'on va faire avec Koalas, c'est qu'on va récupérer en 0,26 secondes, parce que Koalas est l'easy, notre donnée. On va avoir exactement notre même code. Je vais transformer exactement de la même manière ma donnée. 1,34 secondes parce que je n'ai pas fait le head, c'est-à-dire que je n'ai pas demandé à Spark, à Koalas, donc à Spark, d'afficher ma donnée, de shuffle ma donnée, de count, d'avoir un résultat. Je ne lui ai pas donné. Et je le répète, Koalas est l'easy. Donc, tant que je ne lui ai pas demandé de faire une action, qui est ici le head 5, il ne va rien se passer. Et là, ce qu'on voit, c'est que quand je fais le head, ça prend 1 minute 18. Donc, le passage à scale, là où il prenait 10 secondes avec 7 millions de données et 800 mégas, et bien ici, j'ai plus de 70 millions de données, plus de 70 millions de lignes, plus de 10 gigas de données et je prends 1 minute pour faire mon traitement. Je peux afficher mon résultat. Je peux même faire un ratio sur le carrier délai pour voir que je vais plutôt privilégier Virgin America ou Aircran Airways Corporation parce qu'effectivement, ils ont du délai, mais ce n'est pas forcément de leur faute. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est qu'il y a des subtilités effectivement dans Spark et donc dans Koalas, qui est le respect de l'ordre et d'autres subtilités que je vais vous présenter tout à l'heure. mais le passage à scale est hyper simple. C'est qu'ici, tout ce que j'ai fait, c'est lui dire, en fait, moi, mes dataframes ici, delayDF et carrierDF, en fait, c'est mon Koalas dataframe de presque 70 millions de lignes et j'ai gardé exactement le même code. Les avantages de Koalas, du coup. Donc, comme je vous l'ai dit et je vous l'ai répété, ça profite de la puissance et des optimisations de Spark. Donc, ce qu'on disait, c'est le laziness de Spark fait que ça va réduire la complexité spatiale et temporelle des opérations. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je vous le répète, c'est qu'en fait, Koalas va permettre, et donc Spark, va permettre de réduire les deux complexités en étant lazy parce que les opérations ne sont pas exécutées sauf si elles sont déclenchées et la donnée n'est charge en mémoire que lorsque nous en avons besoin. Et ensuite, il va profiter des optimisations de Spark, Catalyst et Tengstain. Ce sont deux projets de Spark. C'est que, en fait, quand on arrive avec Spark, on arrive avec des plans logiques, des plans physiques, et Catalyst, en fait, est là pour... donc on va avoir nos transformations de nos données et quand on va déclencher une action, notre transformation va s'opérer et via Catalyst, en fait, Spark va être en mesure de réordonner nos transformations pour qu'elles soient plus efficaces que l'ordre que nous, on a imposé. C'est que si je fais une jointure et après je fais un filtre sur ma donnée, en fait, Spark, ce qu'il va faire, c'est qu'il va d'abord filtrer la donnée et ensuite faire la jointure. Et Tengstain, c'est un projet qui permet d'optimiser les utilisations RAM et CPU de nos worker nodes. Autre avantage, transition facile entre le monde de la data et du big data et surtout, pas de nécessité d'apprendre un nouveau DSL. Donc, on oublie, en fait, l'apprentissage de PySpark. Et pour schématiser, pour grossir le trait, encore une fois, si dans mon code Pandas que j'ai fait sur mon Jupyter Notebook pour tester un peu mon code et tester ma préparation, ma manipulation de données, si je fais import Pandas ASPD, on peut très facilement faire changer, en fait, le type, changer, en fait, l'import et dire import Databricks Koalas ASPD parce que Koalas implémente les mêmes API que Pandas. Et la communauté, alors, c'est un projet qui a environ un peu plus d'un an, un peu plus d'un an. Aujourd'hui, il y a plus de 80% des API qui sont portés sur Koalas, des API Pandas qui sont portés sur Koalas. Toutes les API les plus communes, communément utilisées par les utilisateurs de Pandas sont portées aujourd'hui sur Koalas. Il en reste certain parce que le caractère distribué de Spark rend des fois la chose un peu difficile. ils ont mis pas mal de temps par exemple à porter la méthode Apply qui est aujourd'hui portée. La méthode Apply qui va Apply justement une fonction spécifique sur nos différentes colonnes. En fait, ça induisait beaucoup de shuffle, beaucoup de transferts de données entre les nodes et du coup ça réduisait le temps ça augmentait le temps de processing de nos algorithmes et en fait ils ont pas mal ils ont mis pas mal de temps à l'implémenter mais aujourd'hui à l'implémenter. Et du coup la communauté aujourd'hui je vous ai mis un extract du coup du GitHub de Koalas et aujourd'hui il y a presque 50 contributeurs au projet et il est utilisé par un peu moins de 60 personnes donc ça commence à être un joli projet qui est pas mal utilisé. Donc ce qu'on peut dire c'est que Koalas c'est le Pandas at scale mais il y a quelques limitations. Première limitation qui sont quand même assez problématiques la première limitation qui est quand même assez problématique c'est le support des librairies Python de plotting et de machine learning. Je vous ai dit tout à l'heure que Pandas ce qui était bien c'est qu'il était totalement intégré à l'écosystème de data science Python parce que par exemple sur Sikip Learn il y a des méthodes qui prennent en argument des data frames Pandas. Ici c'est pas le cas. Donc ce qu'il va falloir faire c'est faire notre préparation de données et notre manipulation de données en Koalas et ensuite on se retrouvera avec la même problématique faire du tout Pandas pour pouvoir appliquer nos algorithmes de machine learning. L'ordre je vous l'ai présenté tout à l'heure le caractère distribué de Koalas et de Spark fait que à partir du moment où on va distribuer notre donnée quand on va récupérer les résultats de notre processing dès qu'on va récupérer le résultat et bien en fait on ne gardera pas l'ordre de notre data frame d'origine. Donc il faudra le forcer à chaque fois. Et forcément les limitations heureusement pour nous data ingénieurs ça ne nous met pas au chômage en fait le processing distribué vient avec pas mal de problématiques pas mal de questionnements pas mal de choses à regarder que je vous ai listé ici en fait utiliser Koalas va masquer même le calcul distribué et il faudra toujours avoir un expert du calcul distribué parce que notre donnée vient avec des problématiques de partitionnement vient avec des problématiques de shuffling le shuffle c'est le transfert de données entre les exécuteurs ou entre les workers même le SKU c'est quand on a mal partitionné notre donnée c'est à dire qu'on va charger 20 fichiers parquet dans ces 20 fichiers parquet il y en a un qui fait 100 gigas et les autres font 1 giga c'est ce qu'on appelle le data skew c'est que quand on va distribuer notre donnée en fait il y a l'exécuteur 1 qui va récupérer le fichier de 100 gigas et du coup il aura plus de données à traiter donc en fait on a mal distribué notre donnée les user defined functions les user defined functions c'est pas quelque chose à proscrire mais c'est une boîte noire pour Spark quand on fait une user defined function c'est à dire qu'on va appliquer un code de Python à notre à notre donnée distribuée à notre processing distribué ce code Python en fait c'est une boîte noire pour Spark et il ne pourra pas appliquer les optimisations qu'apporte le Catalyst ces boîtes noires en fait sont 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 à il faut essayer de les éviter le plus possible les expertises sur la JVM forcément parce que Spark tourne sur des JVM on a des JVM partout ici et l'orchestration de de notre de notre job pour finir je vous ai mis un comparatif donc Hyperloop qui est une entreprise américaine Virgin Hyperloop qui est en train de travailler sur nouveaux moyens de transport a fait cette transition entre Pandas et Koalas en fait ils ont fait une transition entre Pandas et PySpark et ensuite ils sont venus benchmarker Koalas donc je vous ai mis le comparatif le benchmark qu'ils ont fait ce qu'on voit ici ce qu'on a vu aussi dans notre exemple dans notre live coding c'est que quand le nombre de lignes est assez faible en fait Pandas va être plus efficace que PySpark et Koalas forcément il y a un overhead pour la distribution de la donnée et le reduce le map et le reduce mais à partir du moment où on passe à scale on voit qu'effectivement Koalas et Pandas deviennent beaucoup plus efficaces Koalas et PySpark deviennent beaucoup plus efficaces que Pandas donc ce que je veux dire par là c'est la fin de ma présentation ce que je veux dire par là c'est que effectivement Koalas va apporter le passage à scale de nos codes Pandas mais pas si facilement pas sans concession forcément il va falloir faire très attention à l'ordre de nos données il va falloir faire très attention à la façon dont on va distribuer notre processing la façon dont on va distribuer notre donnée des problématiques de shuffling de data skew forcément voilà ça ne va pas non plus mettre au chômage les experts du calcul distribué je ne sais pas s'il y a des questions je pense être dans le temps impeccable 45 minutes parfait merci d'avoir d'avoir participé à ce talk merci Merci. 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 Alors, j'ai une question. Bonjour, merci pour votre présentation. Vous utilisez Databricks pour votre démo. Est-ce possible pour d'autres services AWS, MR et autres ? Bien sûr. Bien sûr que c'est disponible. C'est juste que Databricks propose des notebooks. Donc, c'était plus simple pour ma démo. Mais au final, c'est une librairie Python. Donc, vous pouvez très bien intégrer votre librairie Python à votre Cluster Spark et faire exactement ce que j'ai fait. Mais vous n'aurez pas forcément accès aux notebooks. Je pense que les notebooks MR peuvent être utilisés. Je ne suis pas sûr. Je n'ai pas utilisé encore les notebooks MR pour faire du Qualas. Mais en tout cas, c'est une librairie Python open source. Donc, aucun problème. Je n'ai pas utilisé encore les commentaires. Merci. 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 On arrive à la fin de ma session. Merci beaucoup d'y avoir assisté. Merci pour la question et les commentaires. Et je vous recevrai le slide deck à part. Merci au Salon de la Data pour l'organisation et à bientôt. Sous-titrage ST' 501